Hey ! Salut tout le monde, c'est King Lizard ! On se retrouve sur Planet Coaster pour ce sixième épisode. J'espère que vous allez bien. Eh bien j'ai construit deux trois petites choses juste avant cet épisode et je prépare justement un grand bouleversement pour le parc qui va se dérouler je pense sur quelques épisodes, trois ou quatre en tout, donc sur toute la période de Noël Nouvel An. On va attaquer une partie du parc toute nouvelle qui va plutôt être orientée vers tout ce qui va être la neige en fait, pour bien faire un truc qui va bien dans le contexte des fêtes de fin d'année. Donc ça c'est le nouveau bâtiment de la nouvelle attraction. Je vais vous montrer ça de l'extérieur. Toujours dans le style un petit peu comte de fées, château fort, médiéval. Avec des animatronics. Vous voyez que cette horloge elle tourne. Donc ça c'est des animatronics tout simples. Il y en a, ils sont vraiment excellents. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi rajouté pas mal de choses, surtout des torches. Des petits chevaliers. Encore plus de torches. Encore des animatronics ici, avec cette horloge. Et ce truc ici. Ainsi que ce chevalier ici qui bouge. Vous voyez ? Ça va super bien dans le style comte de fées, donc j'aime bien. Alors je me suis rendu compte d'une chose. Il y avait énormément de monde dans ce parc. D'autant plus que ça je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai fait de la publicité à la télévision. Donc il y a encore beaucoup plus de monde maintenant. C'est pour ça que je vais devoir mettre le jeu en pause. Il y a énormément de monde. On est blindé de monde. Et quand vous regardez la plupart des personnes, ils sont heureux, ils sont bien, ils disent que le parc est magnifique. Sauf qu'ils disent cette boutique est prise d'assaut, cette boutique est prise d'assaut. Donc il faut que je refasse ce genre de choses ici, ce genre de carré. Il faut que j'en refasse un. Et c'est pour ça que j'en ai refait un ici, juste avant l'épisode. Pour pouvoir ensuite amener vers cet endroit du parc. Donc pile à cet endroit là. Qui va normalement accueillir une montagne. Donc peut-être plus loin. Parce que toute cette zone là, c'est une autre zone en fait. Qui va être orientée plutôt vers la neige. Alors à partir d'ici, comme on est toujours dans le truc médiéval fantastique. Fantaisie plutôt. On va rester dans ce thème avec beaucoup de végétation etc. Et on va aménager cette place. Avec des nouvelles boutiques. Alors on va regarder ce qu'on a de beau. On a une boutique château de contes de fées. Le magasin importe peu. Je peux le changer. Donc je peux mettre ça. Qui va très bien dans le thème. Après il y a d'autres choses. J'ai téléchargé pas mal de choses sur le workshop. Il y a la grande entrée. Mais alors ça peut-être qu'il aurait fallu que je la mette ici. Sauf que je sais pas si vous vous souvenez au début de la série. Je disais que ici il va falloir que je mette un petit train. Pour emmener les personnes dans d'autres sections du parc. Donc ici. Et puis ici. Et puis ici. Et puis ici. Les quatre sections que je vais créer. Donc je vais pouvoir peut-être le mettre par la suite si j'ai encore la place. Alors. Par quoi je vais commencer ? Bah je pense que. On va partir sur contes de fées. Et château de contes de fées. Alors cette boutique. Regardez. C'est exactement les mêmes que ce que j'ai mis là. C'est les mêmes. Donc on reste vraiment dans le thème. Mais elles sont éloignées. Ce qui fait que je pense que. Ça se verra pas trop. Le côté répétition ne se verra pas trop. Donc je vais essayer de pas mettre ça trop près de la route. Histoire de pouvoir quand même y mettre un peu de végétation. Bon alors ça tombe bien. Parce que le Hats Fantastic marche plutôt bien. Alors je vais en rajouter un par ici. C'est très bien. On va le laisser en Hats Fantastic. Je vais pas avoir de peur. A doubler le bâtiment. Et je vais essayer de l'aligner. Alors le problème c'est qu'il faudrait. Peut-être que je l'ajoute à ce bâtiment là. Sauf que je sais pas trop bien comment faire. Donc je vais essayer de le faire à l'oeil. Et au pire je modifie. Bon on est plutôt propre. Non on est un peu décentré. Attends. Je vais le remettre bien. Ça pour le coup cet outil est vraiment super cool. Et ici on peut considérer qu'on est presque bon. Ah. Je peux pas tellement le bouger. Bon tant pis. On va dire que c'est bien. Voilà. Donc du coup il m'a mis deux Hats Fantastic. C'est pas le but. Celui là il faut que je le supprime. Donc je sélectionne ce bâtiment. Je modifie le bâtiment. Cet élément là je le supprime. Et je vais venir le remplacer par une autre boutique. Alors en personnaliser j'ai d'autres boutiques. Le Chief Beef on l'a déjà. Le Ice Cream on l'a déjà. Le Milkshake on l'a déjà. Le Dab on l'a déjà. Je peux en mettre plusieurs hein. C'est pas le problème. Alors j'ai le Gulpy Granité. Soda. Énergie. Le Hats Fantastic un autre. Le Hot Dog Squad qu'on a déjà. Le Looney Balloons. Donc ça il me semble que ça c'est des ballons. Et ça m'intéresse. Le Looney Balloons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Peep Shot Joyce. Le Peep Shot Smoothies. Peep Shot Water. Pizza Pen. I have a pizza. I have a pen. Pizza Pen. Oui tout à fait. Le point d'information. Le point d'information. Bah oui. On l'a pas posé encore. Et ça c'est important. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de le caler quelque part ici. Parce que finalement c'est un truc qui devrait se mettre plutôt à l'entrée du bâtiment. A l'entrée du parc. Don't you think ? Oui mais le problème c'est que ça passera pas. Je pourrais le mettre là et supprimer ce machin là ou le mettre ailleurs. Est-ce que j'aurais pas la place de le poser là je sais pas. Attends. Ce que je vais faire c'est que je vais modifier ce bâtiment. Attends. Terminer. Voilà. Ça je supprime. Donc il faut que je modifie ce bâtiment et que je supprime cette animatronique. Ou je le déplace tout simplement. Je vais le séparer du bâtiment. Donc cet élément là je veux déplacement complexe. Alors où est-ce que je vais aller le mettre ? Je pourrais aller le mettre sur cette tour là-bas. Je pense que c'est le plus simple. Parce que là j'aurais pas vraiment la place. A la limite j'essaie de le mettre. Non là j'aurais pas la place non plus. Attends. Hop toi je te prends et je vais essayer de t'ajouter par ici. Ça pourrait aller hein. Ici ça pourrait fonctionner correctement. Je pense que là sur le côté c'est encore mieux finalement. Alors je vais essayer de le poser correctement. Voilà. Là on est mieux. Est-ce que maintenant je vais avoir la... Ah il a dupliqué. Toi je vais te supprimer. Voilà. La torche ici je vais devoir la modifier également. Donc modifier le bâtiment. Cette torche je vais devoir la déplacer. Mais si je déplace ça, ça va déplacer tout le bâtiment. Donc je vais faire séparer du bâtiment. Et toi je vais te déplacer. Pour te mettre en face. On verra plus tard où te mettre. Alors je vais supprimer les plantes. Et maintenant j'espère avoir la place d'y mettre le kiosque d'informations. Le point d'information. Bon j'ai la place. Sauf que j'aimerais bien l'intégrer dans ce bâtiment. Ça serait bien. Parce que je veux pas poser un truc comme ça tout bête. Quoique, attends un peu que je réfléchisse. Est-ce qu'il y a moyen de faire... Un bâtiment double avec l'autre. Comme ça j'ai plus qu'à replacer cet élément double. Ah il y a moyen de faire ça. Il y a carrément moyen de faire ça. Est-ce que je peux ajouter à ce bâtiment 19 ? Voilà. Comme ça je l'ai bien sur la grille. Je vais le poser exactement au même niveau que l'autre. C'est-à-dire ici. Et je vais donc modifier. Attends, je veux dire terminer. Voilà. Ça je voudrais modifier. Comme ça il me fait apparaître tous ces éléments ici. Je vais donc personnaliser. Murs. Et je vais choisir l'arche de château. Pour coller avec le style. Je peux également aller chercher le petit mur de 1 mètre. Alors où est-ce qu'il est par contre ? Il y a énormément d'éléments. Ce qui fait que c'est assez compliqué de trouver un élément en particulier. En plus avec tous les thèmes qui vont se rajouter par la suite. Ça va être énorme. Le problème aussi. C'est que. Ce truc là. L'élément de recherche. La petite fenêtre de recherche. Ça fonctionne pas super bien quoi. Je suis un peu déçu par ce truc là. Alors voilà. Ici j'ai mur de château 1 mètre. Voilà. Ça irait. Je pourrais le mettre comme ça. Ça va beaucoup mieux dans le style. Et d'ailleurs je vais pouvoir continuer avec le mur de château. Parce que ici. Je vais pouvoir fermer. Alors seulement. Il va falloir que je fasse terminer. Et que je supprime. Cette fenêtre. Ou que je la monte un peu. Je vais faire un déplacement complexe. Et je vais te ramener plutôt ici. Quoique de toute manière. Ici je vais avoir une toiture. Donc est-ce bien nécessaire. Est-ce que je mets une toiture. Non. Non. Je vais le laisser comme ça. Donc là je vais valider. Et à la place de mettre une toiture. Je vais y mettre. Les créneaux. Alors ça c'est en gré par contre. Mage. C'est pas tout à fait en gré. Ce qu'il faudrait. Ce serait des créneaux justement. Pour château. Ah il y a des trucs en stuc. Alors c'est pas ce qu'il me faut. Vous voyez c'est super chiant en fait. De trouver exactement l'élément que tu veux. Dans toute cette quantité absolument incroyable d'éléments. Ça facilite pas vraiment la tâche. Là il y a encore du gré. Bon là ça c'est du bois. Mais c'est juste pour voir si ça irait dans le style. Je sais pas. C'est plutôt pour un style western. A la limite je le mets en gré. Là ça va pas du tout. Donc comme ça. Là ça ne va pas. Et puis là ça n'ira pas non plus. De toute façon ça se retrouve à l'extérieur du bâtiment. Donc. Ça fait un peu bizarre. Je suis d'accord avec vous. Je trouverai une autre solution. Par la suite. Je n'ai pas l'intention de m'attarder. Bien plus longtemps. Sur ces éléments là. Parce que c'est pas le but de la vidéo. Voilà. Je vais retourner dans la zone. Qui m'intéresse. Alors de quoi on a besoin. Et bien de plein de choses. Alors je vais regarder s'il y a pas un autre bâtiment. Qui pourrait aller bien dans le style. Alors là on a petite entrée. Ça c'est pas mal du tout. Ça pourrait même aller à l'entrée du parc. Alors là on a ça pour contes de fées. Mais là ça fait vraiment village astérix. Et je sais pas si c'est vraiment le thème que je veux donner. Ça c'est caraïbe. Ça c'est beaucoup trop moderne. Là il y a du pirate. Ça c'est du festif. Alors le stand de bonbons village de contes de fées. Très joli. Ça c'est joli aussi. Alors ça c'est pirate. Mais ça. Est-ce que c'est vraiment pirate ce truc ? Ouais ça fait caraïbe. Ça fait très clairement caraïbe. Ça ça irait tout à fait dans le style. Là. Des toilettes. Dans cette zone il va y avoir des... Il va y avoir un... Un manège qui va être à sensation forte. Sinon le reste ça va être des petits manèges... Des petits manèges familiaux. Que je vais essayer de placer ici dans cette zone. Donc euh... Je pense que c'est possible. Là pareil de la même manière je pourrais doubler le bâtiment. En mettre un là et un là. Alors. Ça coûte seulement 600. C'est pas très cher. Ouais pour réussir à le placer correctement ça va être un petit peu chaud. Bon au pire je fais un déplacement complexe après. Bah finalement on a l'air... Ouais j'ai l'air pas trop mal finalement. Bon ça prend beaucoup de place pour ce que c'est. Il y a moyen de mettre d'autres boutiques. Est-ce que j'ai moyen de mettre par exemple une allée. Une petite allée. D'une longueur de 4 mètres. Qui viendrait ici. Donc je vais essayer de sélectionner la grille pour que ce soit droit. Ouais le problème c'est que c'est des très gros cubes. Il y a pas moyen de choisir des cubes plus petits. Je suis sûr que si mais je sais pas comment. Bon tant pis je vais le faire à la main. Il me faudrait un chemin. Ici. Voilà et maintenant je peux sélectionner. Ah zut alors. Voilà. Et sélectionner cette grille du coup. Est-ce que je peux passer ? Oui. Là je vais devoir le faire à la main. Et ici je crois pas pouvoir passer. Quoique. Bon ça fait. Ça fait un peu bizarre mais. Mais c'est bon. Et ici de la même manière je connecte. Là c'est pareil ça fait un peu bizarre mais ça ira très bien. On recherche pas la perfection. De toute manière. J'ai tout cassé. Bon. Longueur 9 mètres. Euh longueur 1 mètre. Largeur 9 mètres. Voilà. Et tu sélectionnes cette grille là s'il te plaît. Tu viens corriger tout ça. Merci bien. Tu sélectionnes cette grille. Et largeur. 4 mètres. Voilà. Ok. Donc alors cette toilette. J'en ai besoin que d'une. Donc celle-là je peux la supprimer. Donc je vais faire modifier le bâtiment. Ce toilette tu peux le supprimer. Et on va mettre autre chose à la place. Une autre boutique qu'on a pas encore mise. Le Street Fox Coffee. Je suis sûr qu'on l'a pas mise. Avec le bruit du percolateur. Ok. On a 4 boutiques par ici. Qu'est-ce qui nous manque encore comme boutique ? Le Pizza Pen. Le Peep Shot. Donc ça en fait 4. Je vais regarder ce qu'on a comme goulpy ici. On a celui-là. Ça c'est le Hot Dog. Ça c'est le Hats Fantastic. Ça c'est les... Non, non. Donc finalement on a que celui-là. Comme goulpy. Le goulpy granité il me semble. Attends je veux dire terminé. Ouais. Ça c'est goulpy granité. Donc on a. Énergie. Soda. Donc ça fait 6 bâtiments à rajouter dans cette zone. Il faut que je trouve la place. Euh... Il y a quand même peu de chances que je réussisse à mettre des attractions par ici. À moins que je réussisse à faire passer un chemin en dessous ou au-dessus. Bon, le chemin au-dessus ça peut se gérer. Après ici j'ai encore la place. Et ici aussi. Parce que là je veux pas mettre d'attraction vu que cette attraction là va gêner. Mais j'ai encore la place de mettre un bâtiment ou deux. Donc il faut que j'en... Enfin un ou deux. Je vais essayer d'en claquer 4 dans le coin. Euh... On va repartir sur plan et essayer de trouver... Alors euh... Les goulpy ça va être les boissons. On a ça en conte de fées qui peut jouer. Qui est pas trop dans un style différent. Ça c'est pirate. Ouais alors ça, ça peut être pas mal. Oh le nan ! J'aime bien ça. Je vais poser ça ici. Oh le nan ! Attention ! Euh... Un peu de place pour mettre des plantes. C'est toujours bien. Voilà j'en mets deux pour faire un petit peu... Entrée, passage... Sympa. Essayer de le faire... Au même... Niveau. Voilà. Et je vais en supprimer un des deux. Attends, il a pas... Il a pas pris tout le bâtiment là. Je veux que ça moi. Voilà. Euh... Ça c'est pareil. Street Fox Coffee, j'en ai pas besoin. Je le supprime. Voilà, très bien. Alors euh... Boutique. Personnalisé. Donc tout ce que j'ai là, je l'ai déjà mis. Le Pizza Pen. Pizza Pen ! Pizza Pen ! Ok. Par quoi j'enchaîne ? Ça, ça peut se gérer aussi. Euh... Ouais, ça peut se... En plus il y a deux boutiques, c'est pratique. Est-ce que je peux aller le mettre ici ? Enfin quoique... En fait, ici j'ai peut-être l'intention d'y mettre un chemin. Pour aller dans cette zone. Donc ça va être un peu compliqué de le mettre ici. Ah, ça peut passer. Ouais, non, 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 je veux pas le mettre là. Bon, ici c'est comme genre pas... Ça peut passer ? Non, j'allais dire, oh t'es fou. Bon, je pourrais le mettre là, mais ça fait complètement idiot. La meilleure solution est encore d'aller le mettre ici. Sauf que je vais peut-être me... Me donner une possibilité de... Voilà, de partir ceux d'un côté, ceux de l'autre. Euh... Donc euh... Est-ce que je ferai pas d'abord les chemins ? Pour savoir exactement où je peux poser cet élément. Donc je vais repartir sur les allées. On va prendre une allée de 9 mètres. Ah non. Comme partout dans le parc. On va essayer de sélectionner... Pourquoi il veut pas sélectionner la grille ? Voilà. Si je pars là-dessus... Pourquoi il veut pas... Ah ouais, il faut que je désélectionne. C'est idiot, remarque. Ah, ça passera pas. Ça passera pas non plus. Ah ! Ça a pas ce problème quand même. Est-ce que... Je peux faire autrement ? Bah ici, ça n'ira pas. À l'aluminé, je le mets comme ça à 45 degrés. Ouais, ça fait un peu comme au-dessus d'une gare, tu sais. Non. Là, ça passera pas. De toute façon, il faut que je le laisse droit. Non, je t'ai pas demandé de le poser. Voilà, tout droit. Voilà. Je suis arrivé de l'autre côté. Non, sans un peu de mal. Mais je vais quand même pouvoir y poser deux, trois choses. Peut-être un manège. Alors, de l'autre côté, par contre. Encore une fois, c'est pas bien grave si c'est pas tout à fait droit. Je cherche pas à être parfaitement symétrique. Parce que trop de symétrie, ça finit par devenir moche. Il faut donner un petit peu de fantaisie dans cette zone. On n'est pas dans un coin futuriste, dans une ville ultra-polissée. Non, on est plutôt dans un petit village un peu médiéval. Alors bon, par souci de lisibilité, j'ai quand même fait des zones bien délimitées, avec des angles droits, etc. Mais on n'est pas au millimètre près. Alors, on peut continuer, du coup. Et ce bâtiment-là, qui est utilisable. Ça, c'est plutôt western. Premier secours pirate. Franchement, le premier secours pirate, tu retires... Tu retires les deux, trois trucs. Et puis voilà, c'est plus un premier... Ça fait plutôt... Château fort, etc. Il y a moyen de l'utiliser en modifiant pratiquement rien. Ça, on l'a déjà utilisé, je vais pas y retourner. Bon, le Hats fantastique, pareil. Le bâtiment, mais un peu trop coloré. C'est pas trop ce que je recherche. Bon, il y a possibilité d'utiliser cette maison, effectivement. Avec les deux boutiques. Je vais rester sur ce choix-là. Et encore de la même manière, je vais essayer de m'arranger pour les mettre sur cette allée centrale. De manière à ce que les attractions qui seront autour, donneront accès direct à cette zone. Et comme ça, on pourra sortir du manège et aller chercher une boisson. Donc voilà, là on a deux chief beef. Est-ce que c'est bien nécessaire ? Non. Tu sais quoi, je vais remplacer deux des maisons comme ça. Par contre, je vais essayer de respecter ce que j'ai fait de l'autre côté. Alors, modifier ce bâtiment. Je veux pas ces boutiques-là. Après, je peux en laisser un de chief beef dans cette zone. Mais il y en a un pas trop loin, donc à la limite non. Et pareil pour à côté. Je vais supprimer les boutiques. Alors, le pizza pen, on l'a placé. Le peepshot, what ? Ok, va falloir que je supprime le petit muret. Pourquoi il l'a posé si bas ? Attends, je vais regarder un truc après. Et le peepshot, smoothie. Est-ce qu'il y a pas moyen de toi te déplacer ? Je vais d'abord te séparer du bâtiment pour faire ça. Ce qui est carrément plus logique. Et toi aussi, je vais te séparer du bâtiment. Je vais pas le dupliquer. Et je vais te déplacer. Voilà, encore une fois, on n'est pas au pixel près. Bon, c'est fait pour celui-là. Maintenant, on va passer là-dessus. Alors, toi. Attends. Hop. Modifier le bâtiment. Toi. Et toi. Ok. Maintenant, les boutiques. Alors, on a placé celui-là et celui-là. Le Joyce, maintenant. Et le Looney Blooms. Ah, je l'ai déjà posé, le Looney Blooms. As Fantastique. Gulpie Énergie. Ou Gulpie Soda. On va mettre Énergie parce que là, ça va être la zone plus pour Ado. Et encore de la même manière, il va falloir que je déplace ce bâtiment qui se met systématiquement dans le sol. Il y a un truc que j'ai pas pigé dans l'histoire. Bon, c'est pas grave, c'est pas très long à modifier. Euh non, c'est pas tout le bâtiment que je veux bouger, merci bien. C'est uniquement ça. Voilà. Bon, je suis pas tout à fait satisfait de ce coin-là. Ça fait très moche. Il va falloir que je refasse ça ou que je l'intègre, pourquoi pas, dans un... Attends un peu que je regarde s'il y a pas moyen de faire ça autrement. Peut-être qu'avec du terrain. Si je m'amusais à élever le terrain et en faire un genre de... Montagne. Enfin, pas montagne, mais un petit mont. Voilà. Environnement. On va y mettre des grosses cailloux. Montagne. On va y mettre des grosses cailloux. On va y mettre des grosses cailloux. ok maintenant c'est le moment de poser du buisson et c'est surtout le buisson qui va changer les choses c'est le moment Sous-titrage ST' 501 Maintenant il manque plus que les arbres Parce que là ça fait encore très artificiel Mais quand on va placer les arbres là tout de suite Ça va s'embellir Sous-titrage ST' 501 Ok, vous voyez que ça a quand même pas mal égayé la zone Bon c'est pas terminé, il y a toute cette zone là qu'il va falloir aménager Alors pour en revenir à mes boutons Revenons-en à nos boutons On a tout ce qu'il faut ou pas On a le Pizza Pen L'Oony Bloons c'est bon Le Hot Dog Squad c'est bon As Fantastique c'est bon Il nous manque finalement que le Gulpy Soda Je pense qu'on peut ouvrir à la zone Ça... ouais On va pouvoir ouvrir la zone et commencer à poser des attractions Donc voilà, comme je disais tout à l'heure Je vais essayer de faire des épisodes un peu plus long Comme ça je vais pouvoir faire des épisodes à fois en live Où ça sera des épisodes principalement d'aménagement Et des épisodes sur Youtube Où ça sera principalement des épisodes où je poste des attractions Alors j'ai ça Le Bumping Derby Ainsi que le Collider Ça c'est les seuls trucs familiaux que j'ai Et après j'ai plus rien vraiment Alors je suis allé voir dans la recherche Et j'ai pris ce truc là Classique mais démentiel C'est une attraction frissante J'ai aussi celle là A chacun son tentacule Donc je vais voir de quoi il s'agit C'est le Roctopus Ok Ainsi que émotions suspendues C'est quoi ? C'est une montagne russe inversée Donc c'est vraiment super cool Nouveaux objets disponibles Alors on va regarder ce qu'on a Ici Une autre attraction familiale Ça, ça m'intéresse vraiment Est-ce que je peux faire encore une autre recherche ? Il y a le Just a Moment Talk Je pourrais aller chercher La Flore de l'Arctique Voilà Comme ça c'est fait C'est pour le prochain épisode Comme ça on aura On aura Le scenery Pour tout ce qui va être Arctique Neige Etc Sans compter tout ce que j'ai téléchargé Sur le workshop Bien sûr Et bien alors c'est parti Avec les attractions On va pouvoir commencer En poser 2-3 Bon l'enthousiasme Est pas fabuleux Mais bon là C'est vraiment De la petite attraction Pour les familles Il y a moyen que je le pose ici Plutôt dans ce sens là d'ailleurs Parce que j'imagine que l'entrée elle est là Ouais Non Il fait délirer le mec Là Oh non non Voilà Comme ça on passe juste en dessous C'est cool Ça j'aime bien Je place l'entrée L'entrée au niveau de la sortie Attends un peu J'ai réfléchi 2 secondes Parce qu'en fait Comment tu fais ton chemin Est-ce que t'as un chemin qui part là ? Non T'as pas besoin T'as ce gros chemin là Donc là tu peux faire un chemin Si je le mets là Il sera pas trop court Et il sera pas trop long Et la sortie Elle vient Pile ici Voilà On va relier tout ça Euh non Attends 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 Tu fais quoi là Relier l'entrée à l'aller Ah non non C'est pas ça que je voulais Supprime Mais Mais zut alors Quel con Euh D'accord Non Il n'y a pas de CTRL Z Bon Eh ben tu sais quoi On va la reposer C'est pas grave Il faut pas perdre Son sang froid Voilà Voilà Placez l'entrée Re Placez la sortie Suite à l'heure Supprime-moi l'entrée Modifie le bâtiment Déplacez le bâtiment Ah il veut plus passer Il veut plus passer maintenant Voilà Maintenant on est bien Punaise Voilà Ok Finalement on arrive à s'en sortir Et la sortie Elle va venir ici Ah non C'est pas le bon motif C'est pas du tout le bon motif Est-ce que tu veux me faire une allée simple à la place Comme ça Voilà Il n'y a plus qu'à mettre des arbres De la déco Et puis ça ira très bien Bon alors le premier bâtiment est posé On peut enchaîner Qu'est-ce qu'on a d'autre Collider Pareil Il n'y a pas un excitement de fou Là de ce côté là Je crois que je vais y mettre des boutiques Elle est où l'entrée là Ici Par contre je ne veux pas le mettre là Parce que là ça bouche le chemin Je pense que ici ça peut se faire Est-ce que je peux le faire pivoter autrement là Parce que ça ne va pas du tout Les rotations complexes c'est X Ok Ça m'a l'air bien Je valide L'entrée Elle va être par ici Il va y avoir du monde Dans cette zone Juste à côté de la boutique Pourquoi il m'a mis ça lui C'est pas du tout ce que je te demande En temps normal C'est quoi déjà mon C'est le bois que je prends d'habitude C'est vrai Je vais mettre ça en bois Voilà Et maintenant une autre allée Simple Comme ça Ça fait peut-être un peu gros ça Non tu crois pas Ça Je veux choisir une largeur de 4 mètres C'est suffisant Voilà Ok il n'y a plus qu'à mettre la déco Au niveau des recherches On est bon On n'a plus rien à poser Si Le roctopus Alors là par contre Soit je le mets là C'est pas gênant Soit je le mets là Ce qui n'est pas gênant non plus Mais là je préférerais mettre Plutôt des attractions à Frisson Mais c'est une frisson ça Le roctopus Sensation forte C'est pas ça C'est calme C'est calme Ok Ah non non Euh bon Ouais Je mets l'entrée par ici Je vais le faire avec la grille Ça fait peut-être un peu long J'ai combien de place là dedans Deux par chariot Ouais ça va aller Au pire Je raccourcis la file d'attente Voilà de la même manière Je ferai ça La décoration Lors d'un Interépisode Ou lors d'un live Et lors d'un épisode d'une heure Donc voilà Les gens commencent à se rendre compte Que Oh my god Ils ont ouvert une nouvelle zone Dans le parc Et voilà Il y a une cohue fantastique Qui arrive Alors Qu'est-ce qu'on a encore Bon de ce côté là On a tout fait Attraction sur rail Il n'y en a pas Donc ça Ça va arriver Oh là Le monde Oh punaise Bon alors Toi T'es ouvert Et toi T'es ouvert Et toi aussi t'es ouvert D'ailleurs Sauf que Sauf que Bon là De toute façon Je regarderai Si la file d'attente Est trop longue A ce niveau là Ce que je peux faire aussi C'est raccourcir Les Les tours Par contre La musique Tu te la gardes Si possible No music Voilà Super Ben voilà Super Bon après Du prix J'y touche pas Pour le moment Tout simplement Parce que c'est pas décoré Et qu'il n'y a pas vraiment de raison Ce truc là C'est pas mal Je sais pas si c'est tout à fait Ce qu'on peut appeler Une attraction calme Parce que si ça c'est calme Waouh Bon je vais repasser en play En vitesse normale Et je crois que je vais aller faire un tour là dessus Parce que finalement La dernière fois On l'avait pas bien vu Je trouve Bonjour monsieur Bonjour madame En tout cas Ils ont l'air vachement contents Avec toute Je vous dirais Avec toute la décoration Et tout ça Qu'il y a eu par la suite Donc je pense que c'est bien De faire un petit tour Comme ça Avant la fin de l'épisode Ça y est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà C'est la fin de cet épisode J'espère que ça vous a plu Les gars Au prochain épisode On continue cette zone Donc moi je vais faire ça Entre cet épisode Et l'épisode prochain Et au prochain épisode A partir d'ici On commence à faire Toute cette partie neige Avec je pense Une montagne Avec un train Qui passe à l'intérieur Ça va être très long Ça va probablement Me prendre plusieurs épisodes Et ça va Normalement Se dérouler Tout ça Sur les fêtes de Noël Même peut-être Un peu plus En tout cas voilà Si vous avez apprécié Cet épisode N'hésitez pas A me laisser un pouce De vous abonner En cliquant sur la petite cloche Et puis à me laisser un commentaire Surtout pour renommer Les attractions Alors j'ai vu des commentaires Pour renommer les attractions Mais pas suffisamment Pour le moment Donc je vais attendre D'en avoir quelques-uns Avant de les faire Voilà voilà Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz